Bonjour, Flore est une artiste peintre qui expose en ce moment à la galerie MLS à Bordeaux deux toiles représentant pour la première le Pont Neuf à Paris et la seconde le Pont de Pierre à Bordeaux. Le cadre est une exposition collective intitulée « Géorgie, terre foulée, terre rêvée, faire des ponts et non des murs ». Entre les œuvres de Flore, la galerie accueille donc des artistes berlinois proches de la Géorgie. Ces deux tableaux sont de très grande taille puisqu'ils mesurent tous les deux 5 mètres sur deux. Ils ont été réalisés à plus de 40 ans d'écart. Le premier au début des années 70, le second venant tout juste d'être terminé durant l'été 2017. Entre ces deux ponts, l'eau a donc coulé. Mais aussi les pots de peinture. Ils ont des sujets très similaires et des tailles identiques, mais s'opposent point par point par la manière. Dans ce cheminement d'un pont à l'autre, je ne puis vous conduire d'une façon objective. En effet, je suis le fils de l'artiste. J'ai grandi au milieu de ces œuvres et j'ai vu naître les deux tableaux. Beaucoup des œuvres de Flore m'évoquent des souvenirs personnels et des paysages vus. D'un autre côté, je suis professeur d'histoire de l'art et d'archéologie à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Si ma spécialité qui est la civilisation grecque est bien éloignée de la peinture moderne, je ne puis me départir d'une certaine habitude de l'analyse. C'est donc entre témoignage partial et analyse que je vous propose cet itinéraire. Le pont neuf m'évoque d'abord le souvenir de la toile en train d'être faite. Trop grande pour tenir dans l'atelier et par conséquent installée dans le salon lui-même. Et je revois ma mère avec ses longs cheveux de l'époque et sa blouse blanche, les pinceaux à la main. Il y a dans son œuvre bien d'autres représentations du pont neuf, certaines avec des personnages, notamment des clochards. Comme j'ai rendi au milieu de ses œuvres, j'ai vu le pont neuf en tableau avant de le voir en vrai. C'est donc la version picturale qui m'était familière, et notamment celle du grand tableau. Or, qu'elle ne fut pas ma surprise, la première fois que je me suis promené moi-même sous le pont neuf, d'y découvrir des éléments qui ne figurent pas sur la toile. En effet, la corniche est soutenue par une file de consoles décorées de masques remarquablement expressifs. De même, des lampadaires bordent les parapets du pont. Tout cela manque sur le tableau. J'ai ainsi découvert que le pont que je connaissais n'était qu'une image minimaliste du véritable. On constate aussi que les immeubles qui apparaissent derrière le pont ne sont pas détaillés. On ne distingue pas la forme des fenêtres. Tout est ramené à l'essentiel, exprimant une ambiance à la fois tranquille et sombre, légèrement inquiétante. J'étais surpris également par l'éclat plus blanc de la pierre, et je m'aperçus que le tableau baignait dans une ambiance un peu plus sombre que dans la réalité. Quel contraste avec le pont de pierre ! Le point de vue latéral, depuis le quai, est le même. Pourtant tout a changé. Ce pont, qui est un monument napoléonien, présente des couronnes qui ponctuent le rythme des arches. Ces couronnes forment des cercles vides. Tandis que Flore avait simplifié le pont neuf, voilà qu'elle a complété le pont de pierre en remplissant les médaillons avec des motifs qui n'y sont pas. Trois visages, traités d'une manière sculpturale, représentent Mauriac, Montaigne et Montesquieu. Nous avons donc ici une vision maximaliste. Alors que des couleurs avaient fait une discrète apparition sur le pont neuf, nous avons une dominante rouge-rose qui envahit non seulement le pont et les eaux qui sont devant lui, mais même les nuages. Cette dominante rouge contraste avec la mineure bleue que l'on rencontre entre les nuages et dans les eaux situées au-delà du pont. Mais au-delà de ces deux couleurs, il faut aller voir plus loin, dans la profondeur du tableau, et l'on découvre alors un véritable rutinement de couleurs que rehausse des brillances. Toute la peinture de fleurs est aussi une recherche élaborée sur la matière. Tandis que sur le pont neuf, la peinture était lisse, à l'exception de l'écorce des arbres, elle devient rugueuse sur le pont de pierre. La Seine a l'air de s'écouler dans l'un, tandis que dans l'autre, la Garonne est prise comme d'un frémissement rugueux, mobile, qui est autant sculpté dans la matière que peint dans la couleur. Enfin, il est une dernière différence qui peut paraître discrète, mais qui est en fait une des clés de l'œuvre. Ces traits minimalistes nous empêchent de voir, dans le pont neuf, une œuvre réaliste. Pourtant, il donne l'impression de réalité, ce qui n'est pas pareil. Tel n'est pas le cas du pont de pierre. Et si l'on était tenté de rechercher la réalité du pont dans l'œuvre, on s'en trouvera vite détourné par la présence d'un personnage étrange qui oriente le tableau vers le merveilleux, une violoniste au sein nu qui émerge des eaux et dont Flore nous dit qu'elle est la déesse de la Garonne. On voit donc combien les deux œuvres diffèrent. D'un côté une vision minimaliste, de l'autre une expression maximaliste. D'un côté une palette de couleurs sombres, gris-vert, brun, de l'autre du rouge, du bleu et quantité de nuances. D'un côté des glacis, de l'autre des brillances. D'un côté une matière principalement lisse, de l'autre de la matière épaisse. D'un côté une présence forte mais sombre, de l'autre un éclatement joyeux, d'un côté un sentiment de réalité qui a été cultivé, de l'autre une orientation vers le merveilleux. On est donc passé d'un univers à l'autre. Il nous reste à comprendre comment s'est opérée cette étonnante mutation et quel en est le sens. Il nous faut d'abord resituer la première des deux œuvres, Le Pont-Neuf, dans la carrière de l'artiste. Cette œuvre clôt d'une certaine façon la première manière de Flore. Comme elle a été formée à l'école Paul-Colin, au dessin au Fusin, ses premiers tableaux sont principalement des vues de Paris, parfois des personnages, dans un style qui rappelle cette technique. La palette est donc tout entière un camailleu de gris, avec une recherche sur les reflets, des eaux de pluie et sur les murs lépreux. La misère y est parfois présente. Un paysage proche du Pont-Neuf est le Quai d'Orléans, antérieur de plus d'une dizaine d'années. Il a lui aussi son pont, ses eaux entre le gris et le bleu pâle, un peu froid. Les immeubles n'y sont que des aplats. Dans cette période, la matière, parfois épaisse au début, tente à se faire de plus en plus lisse, cultivant néanmoins des contrastes. C'est un univers sombre, comme l'est alors l'âme de l'artiste. Une première version du Pont-Neuf a été réalisée en 1966, quelques années avant le grand tableau exposé ici. C'était une œuvre beaucoup plus petite, 0,54 m sur 1,30 m. Le point de vue est presque le même, le style est très proche, pourtant on perçoit déjà une évolution. Dans le grand tableau, il y a plus de couleurs. L'eau est devenue verte. Les bruns et les ocres tentent à remplacer les gris bleuâtres. Dans la première œuvre, on devine les masques et on voit les lampadaires. Et un arbre, au premier plan, structure l'ensemble en deux parties. Dans la seconde, non seulement masques et lampadaires ont disparu, mais l'arbre du milieu a également été éliminée. Elles comportent donc plus de couleurs, mais présentent cependant un minimalisme encore plus marqué. Il s'ensuit une vision un peu moins sombre, mais une présence plus forte des lieux, ramenée à l'essentiel. Les œuvres de Flore des années 60 et 70 s'inscrivent très nettement dans un courant de peinture qui rassemble les peintres figuratifs de ce qu'on appelle l'école de Paris. Un des peintres dont elles se rapprochent le plus est Utrio. Il suffit de mettre deux œuvres côte à côte pour voir leurs points communs. Même type de paysage, palette assez proche, même ambiance. On peut aussi relever les différences, et notamment chez Flore, un traitement plus minimaliste, avec moins de détails, et légèrement plus expressionniste, avec des formes moins droites. Dans son évolution qui va la conduire jusqu'au pont de pierre, il y a bien des expériences, bien des périodes. Dans les années 70, la couleur pénètre de plus en plus son homme. Sans jamais quitter véritablement Paris, elle a également découvert la nature et la campagne. Nos vacances à Savigny-en-Veron, en Touraine, ont suscité en elle toute une série de toiles qui ont pour sujet la Loire ou la Vienne et leurs paysages. Ce sont parfois des œuvres un peu rugueuses, avec des vieilles pierres et des murs qui rappellent les Paris, mais la plupart sont des recherches sur les reflets et les brumes. Il est aisé de trouver des parallèles chez les peintres de son groupe, notamment chez ceux qu'elle a rassemblés à la chapelle de la Sorbonne dans le Salon de Paris au début des années 80. Il suffit de mettre en parallèle l'un de ces paysages avec des œuvres de Sébire ou de Jouenne. Les années 70 sont aussi celles où Flore se lance dans une série de nues. Ce sont pour la plupart des huiles sur papier. On y retrouve le trait ferme qu'elle a hérité de Paul Colin, qui donne, non pas au corps, mais à sa manière, un aspect puissant, presque viril, que son public était souvent surpris de trouver chez une artiste femme. Ces nues sont rarement érotiques. Ils puissent plutôt, dans la danse et dans la gymnastique, des poses originales. Certains toutefois ont un contenu érotique. Dans les années 70 et 80, elle peint parfois des musiciens et des danseurs. Des musiciens de rue, souvent. Mais aussi le portrait du violoniste et chef d'orchestre Jean-Walter Odoli, la mythe toujours, et celui du violoniste virtuose Henrik Schering, dont elle a fait la connaissance à cette occasion. Ou encore, une impressionnante Jesse Norman devant un immense cœur. Depuis les années 70, la musique constitue l'univers sonore dans lequel les tableaux sont tous réalisés. Dans les années 80, avec l'organisation du Salon de Paris, en compagnie de Denis Wispens, Flore tente de promouvoir la correspondance des arts dans une perspective nettement baudelaire. Dans les années 90, Flore nous avec un mouvement de peinture qu'elle a toujours admiré, mais dont elle a été profondément éloignée, le surréalisme. Elle produit alors toute une série d'œuvres qui héritent de ce mouvement, mais qui, en fait, sont plus orientées vers le merveilleux, avec un goût toujours plus marqué pour le compte. Cette rose aux lèvres pulpeuses qui vous regardent en est un exemple. Dali et ses horloges liquides, de la persistance de la mémoire, ne sont pas très éloignées. Ce qui fait la particularité et l'intérêt de sa dernière manière, c'est la façon dont ces différentes expériences picturales sont peu à peu combinées, mêlées les unes aux autres, pour créer une façon de peindre qui s'éloigne des peintres de sa jeunesse et de ses maîtres. Une première combinaison, encore assez conventionnelle, s'observe dans un de ses touraines, où l'on voit un nu dans un paysage de Loire. Cette fois, il s'agit d'un nu érotique, car le voile montre au lieu de cacher. On observe là un principe qui aura ensuite chez elle une grande importance. Les couleurs de la jeune fille apparaissent ça et là dans l'eau, créant les prémices d'une osmose. Un autre exemple beaucoup plus spectaculaire de ce phénomène se trouve dans une œuvre beaucoup plus récente, le hamam. Les filles nues qui se baignent ou qui prennent des poses érotiques autour du bassin sont en osmose, avec les colonnes qui, du coup, semblent faites de chair féminine, avec des chapiteaux qui ont l'air d'être de vraies roses rouges. Les accords entre les tons permettent ainsi à la sensualité des corps de coloniser toute l'architecture. La combinaison entre paysage et merveilleux est assez rare en peinture. C'est une voie que Fleur a particulièrement explorée dans ses œuvres récentes. Cette combinaison est encore discrète sur cette joueuse de piano au bord de l'eau. La rencontre est insolite, presque impossible, en tout cas totalement improbable. Tout en jouant, la pianiste semble elle-même comme un élément du paysage naturel, puisque son corps, au lieu de faire écran à la lumière du soleil, en prend le relais pour la diffuser jusqu'au premier plan. Les thèmes de la musique, du merveilleux et du paysage sont ici combinés. La musicienne semble exprimer la beauté du paysage par son art, dans une rencontre improbable. Nous retrouvons donc, ce qui avait été au fondement de la brève aventure du Salon de Paris, le thème de la correspondance des arts, et le fameux poème de Baudelaire, « Les parfums, les couleurs et les sons se répondent », dans un cadre semi-merveilleux. Un autre tableau représente mieux encore la combinaison entre paysage et merveilleux, puisque les îles du fleuve ont des visages de femmes. Cette fois, ce sont des danseurs qui, remplaçant les musiciens, disent à leur tour la splendeur de la nature. L'une des danseuses, au premier plan, est nue, ajoutant une note légèrement érotique à l'ensemble. Le rôle de l'érotisme dans le paysage est bien plus marqué dans ce tableau, où des femmes, aux poses lascives, sont étendues sur des bancs de sable, où chevauchent des oiseaux, et où l'on rencontre aussi un couple d'amoureux. Dans le chant de l'œuvre, apparaissent des instruments de musique qui semblent se déplacer et jouer d'eux-mêmes avec une harpe dont une paire de mains isolées font vibrer les cordes. Il ne s'agit plus ici d'une rencontre improbable, mais d'un univers franchement merveilleux que colore désormais un érotisme nettement plus affirmé. Il s'agit donc cette fois non seulement de dire par la musique la beauté de la nature, mais d'en indiquer le contenu érotique, ou plutôt de révéler le contenu érotique de l'esthétique. C'est dans ce cadre que l'on voit apparaître un personnage qui va nous ramener au pont de pierre, la violoniste au Seine. En effet, avant d'apparaître dans ce paysage urbain, elle est déjà présente dans une œuvre qui appartient entièrement à cette veine merveilleuse, la violoniste dans le désert. Cette fois, des dunes ont remplacé la rivière, mais leurs ondulations rappellent le mouvement de l'eau, au point qu'il faut un peu d'attention pour comprendre qu'on a affaire à du sable. Là encore, le fantastique ne tient pas à l'impossibilité matérielle de la scène, mais à sa totale improbabilité. La violoniste au sein nu, qui joue dans le désert, réunit à elle seule la séduction des formes féminines et celle de la musique dans le merveilleux spectacle du monde. Dans un autre tableau, qui représente un bal où tout semble comme pris par une forme de mouvement dû à l'étrange traitement de la perspective, on voit toute une série de couples d'amoureux, la violoniste au sein nu et parmi eux. Toute cette évolution n'est pas simplement une combinaison de motifs qui font sens entre eux. C'est aussi une évolution de la matière et de la couleur. La couleur, certes, puisque ce long itinéraire dans la peinture est aussi un cheminement vers la couleur. Mais la valeur chromatique n'est pas la seule chose qui intéresse le peintre. Il faut aussi tenir compte de sa réflectance, c'est-à-dire de la façon dont les matériaux renvoient la lumière. C'est pourquoi des brillances, des effets de luminance divers apparaissent ici et là. C'est pourquoi la scène de balle autour de la violoniste au sein nu est faite sur deux plans superposés, celui du dessus étant une plaque de plexiglas transparent. Quant à la matière, de lisse, voire dans les années 90 de satinée qu'elle était, elle est devenue de plus en plus grumeleuse, faite pour agglomérer les couleurs et les éclats, créant dans la réflectance une troisième dimension très particulière. Cette matière, qui prend ainsi un caractère baroque, presque au sens étymologique du terme, est destinée à exprimer des sentiments qui, au lieu de la sombre mélancolie des murs de Paris, s'apparentent à la joie du rêve. Or cette violoniste au sein nu que nous avons déjà rencontrée plusieurs fois, nous la retrouvons, vous le savez, dans le pont de pierre. Elle apparaît dans les eaux de la Garonne, émergeant de façon relativement discrète à la droite du tableau, au sein d'une sorte de mandorle bleue, peu visible, dans une truculence de couleurs et d'éclats traités en sous-main. Sa masse rose répond à celle du pont et à celle des eaux. Si elle est la déesse de la Garonne, ce n'est évidemment pas parce que nous serions revenus au polythéisme antique. Flore ne convie personne à sacrifier la déesse. C'est parce que le rose de son voile et de sa chevelure et les ocres de sa chair se décèlent dans l'eau jusqu'au pont, et qu'au fond, avec son violon, c'est elle qui, en quelque sorte, donne le ton. Toutes ces teintes s'incarnent dans la sensualité de son corps musicien. Sa fonction est donc de dévoiler la nature sensuelle des eaux et du monument. La joie et le rêve, les merveillements devant la beauté du monde, s'expriment là dans la sensualité de la peinture, car cet érotisme, en se diluant du personnage aux couleurs, vous dit que c'est la peinture elle-même qui porte cette séduction. Cette lecture que je propose ici conduit à un rapprochement très inattendu. Dans toute l'œuvre de Flore, il n'existe qu'un seul autoportrait d'elle à l'âge adulte. Il s'agit d'un tableau des années 70 qui représente une scène des rues de Paris avec des prostituées. Ces filles de la nuit, habillées de façon rétro, portent de longs bois qui permettent de faire contraster couleurs froides et chaudes. Flore est l'une d'entre elles. Se représenter en prostituée l'a manifestement amusée. Elle raconte qu'un jour avec sa cousine, elle s'était déguisée en prostituée dans le bois de Boulogne. Il y a donc du canular dans ce tableau. N'empêche que le seul autoportrait prend place dans un contexte sexualisé. A l'intérieur de tout cet itinéraire de peinture, où la sensualité apparaît presque en même temps que la couleur, il s'affirme de plus en plus, cette violoniste au sein nu semble en prendre le relais, non plus dans la blague et le canular, mais dans le rêve. Contrairement à la fille de joie, elle n'est certes pas un autoportrait, mais elle ramène toute l'œuvre à ce que l'on pourrait appeler le « moi pictural de l'artiste ». C'est pourquoi, loin d'être une simple vignette collée dans un coin du pont ou une fantaisie superficielle, comme on pourrait le croire, cette déesse de la Garonne me semble donner le moyen de réconstituer l'itinéraire et d'ouvrir l'œuvre dans sa profondeur. En passant d'un pont à l'autre, en plus de 40 ans, on est passé d'un art proche de ses maîtres, offrant une image interprétée du monde réel, dans des couleurs sombres, plutôt inquiétantes, dans la poésie des vieux murs lépreux et de la misère de Paris, à un art éclatant, usant d'une matière complexe et multiple, synthétisant toutes les expériences de l'artiste, fusionnant couleurs et éclats, beauté des paysages, dans le moi pictural de l'artiste. Tous ces thèmes et l'esthétique dont ils sont porteurs auraient pu dériver vers une conception esthétisante de l'œuvre. Or, je ne crois pas que quiconque, en contemplant le pont de pierre, puisse avoir cette impression, particulièrement s'il a eu la chance de le contempler en vrai. En effet, la sensualité qu'on y devine nous est offerte sous un mode monumental dans tous les sens du terme. Les dimensions imposantes nous le montrent, car elles créent un rapport direct entre le corps du spectateur et le tableau. Mais c'est loin d'être le seul point. Le traitement sculptural de la matière, les masques, mais le traitement de l'eau aussi. L'ensemble donne une impression de force. Et c'est la singularité de Flore de faire couler tout le sang de sa sensibilité féminine dans une peinture puissante qui s'épanouit particulièrement dans les grands formats. C'est la singularité de Florent. C'est la singularité de Florent.